Spring 50, qu'est-ce que c'est ? Ça sonne très bien, Spring 50, mais plus clairement, ce sont 50 start-up issues de la promotion, 50 pépites de Paris-Saclay, des pépites de demain. Parmi ces 50 start-up, 10 ont été sélectionnées, 10 ont été choisis pour se présenter sous forme de pitch sur notre plateau télévisé tout au long de cette journée. Ils pourront recevoir des prix et c'est pour ça que vous n'êtes pas que spectateur, vous êtes aussi acteur tout au long de cette journée, puisqu'il va falloir que vous votiez pour le pitch qui vous paraîtra le plus convaincant. Ça permettra à une de ces start-up de recevoir un prix en fin de journée, le prix coup de cœur du public. C'est vous le public, c'est votre coup de cœur, donc s'il vous plaît, votez au fur et à mesure de la journée. Il y aura un autre prix qui leur sera attribué, c'est celui qui aura été décerné par le jury d'industriels et d'investisseurs du territoire qui voteront aussi et ces deux prix seront remis ce soir. C'est parti pour cette première série de pitch, là on va parler avec des start-up de Green Tech. Premier pitch, un pitch c'est 3 minutes et c'est pas plus. C'est la start-up Néolithe qui va inaugurer la formule, qui transforme les déchets non recyclables en granulats minéraux utilisables pour faire des routes et du béton décarboné. Nicolas Cruot, c'est à vous pour le premier pitch. Et quand je dis ça, je crois qu'il est là, mais pas encore. Il est là, bonjour et enchanté. Alors vous avez 3 minutes, vous savez ? Oui. Pas plus, à la fin, j'bien, il y a un gong et ce sera terminé, c'est à vous. 3 minutes pour pitcher Néolithe s'il vous plaît. Ça marche. J'avais une télécommande peut-être ? Oui, vous l'aviez ? Non. Je vais vous la chercher. Vous pouvez commencer. Je suis mieux avec mes slides. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Cruot, je suis président et cofondateur de Néolithe. Pour mettre un peu de contexte, Néolithe, on a créé cette entreprise il y a 2 ans et maintenant on est une vingtaine d'employés. Chez Néolithe, on fait des cailloux, des granulats comme celui-là. Donc c'est des cailloux qui ont la même résistance mécanique que des cailloux, le même aspect et le même caractère inerte, sauf qu'ils ont un super pouvoir. Ils vont permettre de réduire de 5% les émissions mondiales de gaz à effet de serre. 5% c'est beaucoup quand on y réfléchit. Pour ordre de grandeur, c'est à peu près deux fois les émissions de gaz à effet de serre liées au transport aérien dans le monde. Leur secret, c'est que ce n'est pas des cailloux qui viennent d'une carrière comme tous leurs petits copains. C'est des cailloux qui ont été fabriqués à partir de déchets neurocyclables. Et c'est ce qu'on fait chez Néolithe, on transforme vos déchets en pierre. Aujourd'hui, lorsque la poubelle ménagère ou les déchets industriels sont collectés, ces déchets sont non recyclables, c'est-à-dire qu'ils doivent être soit enfouis, soit incinérés. Dans les deux cas, ça génère une pollution considérable, en particulier une pollution CO2, mais également de la perte de la matière. Avec Néolithe, l'idée c'est de prendre ces mêmes déchets en mélange, que ce soit les plastiques, l'organique, le bois, les isolants ou tout ce que vous pouvez trouver dans une poubelle, et de les transformer en des granulats minéraux qui ont les mêmes propriétés que des granulats de carrière et qui pourront être utilisés dans la construction pour faire des bétons et des routes. La solution Néolithe, c'est le fossilisateur. C'est une petite unité de traitement des déchets, modulable, qui peut se mettre directement sur une plateforme de tri et qui va récupérer le déchet en entrée pour, au bout de quelques heures, ressortir un granulat. Aujourd'hui, on sait prendre les déchets de la déconstruction, donc la photo que vous avez à gauche, donc tout ce qui va être plastique, palette, isolant et compagnie. Et d'ici un an et demi, on devra pouvoir traiter également les déchets ménagers, donc vraiment la poubelle ménagère que vous avez dans votre cuisine. Les avantages de cette solution, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est déjà de passer à 100% de valorisation matière sur des déchets qui sont enfouis ou incinérés, de réduire l'empreinte carbone, parce qu'incinérer des déchets pour faire de l'électricité, c'est globalement brûler des pneus pour faire de l'électricité, c'est pas génial. Et en particulier, on va aussi réduire un petit peu le besoin en nouveaux granulats de carrière, donc pour faire une petite boucle d'économie circulaire. D'un autre côté, c'est une solution qui est locale de traitement de déchets. On va éviter de faire 300 km pour aller enfouir ces déchets. Et enfin, le plus important peut-être, c'est une solution qui est au même prix que l'enfouissement ou l'incinération aujourd'hui. Donc ça ne coûte pas plus cher de faire de l'écologie, et ça c'est très important pour tous les acteurs économiques du secteur. Nous, rapidement sur Néolithe, notre modèle c'est d'être équipementier, donc on vend des fossilisateurs et ensuite on vend le liant qui est le consommable du procédé. Un petit mot sur l'équipe, donc comme j'en ai parlé, on est 20. Notre équipe de direction est très jeune. A la base, on a trois fondateurs, donc c'est mon père, Clément et moi. Mon père, c'est l'inventeur du procédé. Et je n'ai plus de temps. Et voilà, on est sur la commercialisation, on arrive. Merci, merci infiniment. Nicolas, de manière que vous avez terminé sur votre père, donc vous avez fini en beauté, donc c'était parfait au niveau du temps. Néolithe, aujourd'hui vous avez levé pas mal de fonds, ça répond à un enjeu qui est fondamental pour tous les constructeurs de béton. Aujourd'hui, demain, on sait à quel point c'est un poste important de CO2 émis dans l'atmosphère aujourd'hui et ça fait partie d'un vrai plan de décarbonation globale. Aujourd'hui, vous en êtes où dans votre avancée avec les industriels ? Aujourd'hui, on a levé, comme vous l'avez dit, à peu près 2,5 millions sur la dernière levée de fonds. Ça vous sert à quoi ? Ça, ça nous sert à finir la R&D et l'industrialisation de notre procédé. En gros, toute cette année, on a un pilote industriel qu'on va monter en puissance pour atteindre la capacité standard d'un fossilisateur, c'est-à-dire de traiter 20 tonnes de déchets par jour. Et l'idée, c'est d'arriver jusqu'à à peu près au milieu d'année prochaine et de commencer la commercialisation de nos 8 premiers fossilisateurs. Donc normalement, en 2022, on devrait vendre 8 fossilisateurs à soit des industriels du déchet, soit des industriels du BTP qui veulent intégrer leur gestion de déchets et également à une collectivité sur ses propres déchets ménagers. Mais je crois savoir que vous avancez déjà avec des industriels des travaux publics, non ? Oui, on n'a rien de signé très concrètement, mais on a des affinités avec des industriels du BTP, en particulier pour ne pas les citer FH qui nous suivent depuis quelques années maintenant. Donc, ils sont très présents et qui sont très motivés pour pouvoir arriver de notre technologie. Donc, oui, on les remercie là-dessus. Merci à vous en tous les cas. N'hésitez pas, si vous voulez voter pour le pitch, pour la présentation de Nicolas Driault ou même pour ce dont il a parlé en l'occurrence, le développement de sa start-up, ce qui est mieux, n'hésitez pas à voter dès maintenant. Merci Nicolas. Merci à vous. A très bientôt et bon développement. J'appelle tout de suite à venir nous rejoindre maintenant. Une nouvelle start-up pour un nouveau pitch. Il s'agit de Spark qui développe un procédé de production d'hydrogène décarboné qui est un autre secteur absolument fondamental. Et j'appelle pour en parler. Erwan Pannier, c'est à vous. Vous avez donc trois minutes pour parler. Quand le décompte, vous êtes déjà là. Merci. J'aime bien parce que ça m'évite de meubler. Vous avez trois minutes, c'est à vous, pour nous présenter votre start-up. Bonjour. Je m'appelle Erwan Pannier. Je vais vous parler d'hydrogène. L'hydrogène, c'est le carburant de la mobilité décarbonée de demain, c'est-à-dire les camions, les bus. Mais en fait, aujourd'hui, déjà, cet hydrogène, il est partout. C'est-à-dire qu'il est dans la chimie, il est dans l'industrie, il est dans les engrais, c'est de l'hydrogène. Et cet hydrogène, il a trois problèmes. Premièrement, il est produit à partir de gaz par un procédé qui est extrêmement émetteur de CO2. Donc, c'est autant d'émissions que le secteur aérien. Deuxièmement, si on voulait électrifier ça, il faudrait 10 gigawatts en France en 2030 avec les technologies actuelles d'électrolyse de l'eau. Donc ça, c'est sept tranches de centrales nucléaires à construire. Et puis, troisièmement, l'hydrogène, ça se transporte mal. Donc, ça représente un coût pour tous les usages décentralisés de quasiment deux tiers du prix final. La mission de Spark, c'est de concevoir des unités de production d'hydrogène qui soient à la fois décarbonées, à faible consommation électrique et décentralisées. Pour ça, on repart du gaz. Donc, gaz, réseau ou biogaz. Pourquoi ? Parce que c'est trois fois moins, voire même cinq fois moins d'énergie à casser qu'une molécule d'eau. Donc, un électrolyseur, même idéal, c'est 40 kWh par kg de H2. Nous, on vise 10. Qu'est-ce que devient le carbone dans notre cas ? Eh bien, on va l'extraire sous forme solide. Ça s'appelle la pyrolyse. Donc, ça, ça nous permet d'être zéro émission de CO2. Et c'est permis avec des réacteurs de plasma froid pulsés. C'est des impulsions électriques. Et l'apport de Spark, c'est d'utiliser des impulsions très courtes pour contrôler la température et optimiser la réaction. Ça, ça nous permet de produire sur site jusqu'à 2000 kg jour d'hydrogène industriel qui est vendu à moins de 7 euros le kilo. Ça va nous permettre d'adresser les usages actuels industriels. En fait, la partie décentralisée, donc les petits 15% que vous voyez à gauche ici, c'est quand même 80 milliards. Et puis surtout demain, d'être parfaitement positionné pour les usages de stations-services qui sont forcément décentralisées. Pour mener ce projet à bien, j'ai été rejoint et je me suis associé avec Thérèse, avec qui on partage la volonté de développer des technologies à impact. Et puis rejoint par Moïsès, qui amène son expertise de conception de réacteurs et de générateurs plasma. Aujourd'hui, on développe dans le cadre d'un programme de maturation de la SAD Paris-Saclay le module élémentaire que l'on optimise. Mais demain, notre défi, c'est celui du passage à l'échelle, grossir. Et donc pour ça, on cherche dès aujourd'hui un partenaire industriel avec qui faire un co-développement pour réaliser le démonstrateur qui sera à l'échelle entière le système SPARC final. Merci. Vous voulez que je fasse le gong ? Oui. Parce qu'il arrive et il est là. Merci, merci infiniment. C'était parfaitement aimé. Merci à vous, Erwann Pannier. C'est absolument intéressant ce que vous racontez. Il est vrai que l'enjeu de l'hydrogène est majeur aujourd'hui. On voit bien à quel point tous les pays misent sur l'hydrogène. Bruno Le Maire a aussi lancé le plan de l'hydrogène à l'échelle française avec des millions et des millions. Donc ça veut dire que les acteurs commencent à être attirés aussi par ce mouvement qui est engagé. Comment est-ce que vous vous différenciez dans tout ce monde-là de la concurrence avec votre innovation ? Ma très bonne question. Ce qu'on apporte en fait, c'est cette technologie de plasma. Notre concurrent direct pour l'hydrogène décarboné, décentralisé demain, c'est un électrolyseur. C'est les électrolyseurs qui se développent et ils ont quelque part 10 ans d'avance. Mais ils ont aussi un gros défaut, c'est qu'ils ont tout basé sur une monosource d'énergie qui est l'électricité et un besoin d'électricité qui soit abondante, pas cher, décarbonée. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne sait déjà qu'elle ne pourra pas fournir suffisamment d'électricité pour toute sa consommation d'hydrogène. Elle va devoir importer 80%. Et donc, il faut une alternative moins consommatrice. Et puis, pour un consommateur d'hydrogène en bout de chaîne, ce qui compte, c'est le prix. Et si demain, l'électricité n'est pas à 20 euros le mégawatt-heure, aujourd'hui, elle est à 70. Eh bien, un électrolyseur, c'est un surcoût beaucoup plus cher. Là où, pour réussir une transition énergétique, il y a plutôt besoin d'un mix énergétique électrique avec beaucoup moins d'électricité-gaz, comme ce que propose Spark. Merci infiniment. Merci infiniment pour tout ce que vous développez et la façon dont vous nous l'avez expliqué. Merci à vous, Erwann. En fait, tout l'enjeu, et je vous remercie, vous suivez rejoindre les autres, tout l'enjeu par rapport à ce qui vient d'être évoqué, on l'entend, cette question des levées de fonds. Et aujourd'hui, les startups ont besoin d'argent, évidemment, pour se développer. Et c'est pour ça que je me tourne vers vous. Sean Wright, hello, do you hear me ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous me voyez ? Je vous vois. Oui, oui. We're here. Alors vous, vous investissez principalement dans des startups qui sont soucieuses de la transformation environnementale. Your aim, what is it ? Quel est votre objectif exactement lorsque vous financez ? Comment est-ce que vous choisissez les startups dans les green tech ? Eh bien, nous cherchons des choses qui règlent les plus grands problèmes. Et nous sommes parmi les 500 globales fortunes. Et donc, la durabilité, c'est ce qu'on cherche. Donc, on cherche des startups qui cherchent à résoudre des grands problèmes dans le but de l'utiliser dans la production de nos clients. Et c'est ça qui a vraiment le potentiel pour nous. Évidemment, il faut que l'accord ait de sens financièrement des deux côtés. Mais vraiment, il faut vraiment qu'on puisse satisfaire nos objectifs d'ODD. Alors, vous dites aujourd'hui pour faire du sens, mais il y a tellement de projets dans le green tech qui ont du sens, qui sont porteurs. Donc, comment choisissez-vous les projets qui comptent pour vous, ceux qui voulaient suivre, ceux que vous mettez en attente ? Alors, pour vous expliquer, dans notre société, en fait, nous avons toute une équipe qui est dédiée à cette idée de durabilité, et nous faisons partie de beaucoup de programmes, des startups dans ce domaine. Et nous avons déjà pas mal d'accords dans ce domaine-là. Mais ce que vous faites ici aujourd'hui est très, très intéressant. Ce que je viens de voir, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu avant. Et franchement, c'est un problème qui nous a déjà intéressés depuis un moment. Bon, donc, je vais le suivre, je vais suivre le tout premier pitch. Mais le deuxième pitch aussi, c'était très bien en ce qui concerne l'hydrogène. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est une idée exceptionnelle, mais les granulaires, c'était excellent. Alors, un dernier mot. Vous êtes à Francfort actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe ici à Paris-Saclay ? Quels sont les signes ou les signaux que vous voyez ici ? Qu'est-ce qui se passe en France en ce qui concerne cette dynamique, ce mouvement ? Je crois que Paris-Saclay, c'est vraiment un des clusters qui est un des meilleurs. Je suis venu le voir ici il y a quelques années, et j'ai vu pas mal de startups extrêmement pertinentes pour nous et pour beaucoup d'autres sociétés dans tout ce qui est greentech. Et je crois que c'est un des meilleurs des hubs d'innovation, des clusters d'innovation qui est un des meilleurs en France et même en Europe. C'est vraiment un endroit extrêmement dynamique, et c'est pour cela que je voudrais participer aujourd'hui. Merci, merci d'être avec nous, même si vous êtes loin. Merci de votre présence. Merci, Sean Wright, et à très bientôt. Et votez, s'il vous plaît. Votez pour ceux qui ont pitché et ceux qui vont venir par la suite aussi. Merci, merci beaucoup. C'était donc la première séance. Bye bye. C'était donc la première séance de pitch ayant pour thématique la green tech. Une fois encore, il va y en avoir plusieurs autres tout au long de la journée. Et on compte absolument sur vous avec Marjorie pour pouvoir voter, pour pouvoir sélectionner la startup qui vous paraît la plus convaincante et qui recevra votre prix coup de cœur du public ce soir. Marjorie, allons un peu plus loin. On a parlé de green tech, de décarbonation. C'est le sujet fondamental aujourd'hui. Vous avez autour de vous des acteurs qui se concentrent sur comment gérer l'intermittence à l'heure de la décarbonation.